Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo dans laquelle je vais m'attaquer à la déco de mon entrée, qui en avait bien besoin vu que je l'ai un peu laissé à l'abandon. Mais avant toute chose, je voulais vous rappeler que cette vidéo fait partie de l'opération Ramadan avec chaque jour un concours. Je vous invite donc fortement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos pour ne pas rater le prochain concours. Donc on va attaquer mon entrée, donc voilà ce que ça donne. J'avais tout simplement posé des choses histoire que ça ne passe pas trop vide, mais c'est absolument pas le rendu que je voulais. Il faut savoir que j'ai toujours pris mon temps pour décorer, acheter des meubles, etc. Parce que je marche beaucoup au coup de cœur et je suis assez difficile, donc forcément ça prend du temps et je n'aime pas acheter pour acheter. Je me lâche très vite. Je m'excuse d'avance pour le manque de luminosité, mais en fait j'ai dû fermer la fenêtre qui est juste en face. Il faut savoir qu'ici on est en automne, du coup la luminosité est assez changeante. Donc je vais commencer par vider tout ça et passer un bon coup de chiffon. Je commence par mettre le sac dans lequel nous disposons tous nos câbles de téléphone, chargeur, clé usb, etc. Ensuite je rajoute le petit sac de danse de la petite, mon sac à main du moment et le sac d'ordi de mon mari. Ce meuble là, ce n'est pas non plus un coup de cœur et j'ai dû l'acheter par contrainte du fait que la profondeur ne devait pas dépasser 20 cm pour pouvoir être dans la lignée du mur. Et les consoles que j'avais trouvées qui me plaisaient, c'était minimum 700$. Donc clairement 700$ pour une entrée et surtout pour une maison dont je ne suis pas propriétaire, ça ne m'intéressait pas. Donc du coup je suis partie sur l'IKEA. Ça m'a quand même coûté dans les alentours de 250-300$. Donc ce n'était pas non plus pas cher. Mais voilà, ça fait le job, c'est blanc, c'est épuré. Je trouve que ça passe. Je voulais vous montrer ce petit plateau avec des pieds que j'avais acheté chez Action il y a 3 ans je crois. Moi je les utilise en fond comme vous pouvez le voir pour réchauffer un petit peu les étagères et la taille col-pile-poine. Donc voilà ce que ça donne. Ça reste épuré, ça reste dans les tons de ma déco générale. Je pense peut-être changer le vide-poche parce que je n'ai pas l'impression qu'ils soient en harmonie avec le reste. Même si le fait de mélanger le doré et l'argenté est très tendance, je pense que je vais quand même le changer. Mais vous l'avez compris maintenant, il faut que je tombe sur le coup de cœur. Je pense qu'il faut que je tombe sur le coup de cœur, je pense qu'il faut que je tombe sur le coup de cœur. Donc maintenant place au concours. Aujourd'hui je vous fais gagner un diffuseur d'huile essentielle avec sa télécommande. Donc je vous invite à faire une capture d'écran de cette image et de la partager sur Instagram en me taguant et en taguant deux de vos amis pour participer à ce concours. Donc comme vous pouvez le voir, le socle est en effet bois et vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez entre cette couleur. Et vous pouvez également régler le taux de diffusion d'humidité selon vos souhaits. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser en hiver, surtout lorsque l'un de nous est malade. Pour éviter que les autres le soient, j'essaye d'assainir l'air de la maison. Mais c'est aussi très bien pour tout simplement apporter un parfum d'ambiance à votre intérieur. Donc pour pouvoir participer à ce concours, il faut être abonné à mon Instagram. Vous trouverez le lien en barre d'infos comme toujours. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné quelques idées de déco pour votre entrée. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau concours. Sous-titrage ST' 501